Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la présentation des principales nouveautés d'iOS 12. Et cette année, pour cette grosse mise à jour, nous avons moins de nouveautés que l'année dernière mais beaucoup plus d'optimisation et ça c'est une très bonne nouvelle. Ces améliorations de performance vont être visibles surtout sur les anciens appareils comme les iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S qui ont été fortement ralentis avec iOS 10 et surtout iOS 11. Concrètement, on va avoir jusqu'à 70% de rapidité en plus pour la vitesse d'accès à l'appareil photo. On aura également 50% de rapidité en plus pour l'affichage du clavier et jusqu'à deux fois plus de rapidité pour le lancement d'une application. La deuxième nouveauté qui profitera aux utilisateurs d'iPhone X, c'est l'arrivée des Memoji. Ce sont des Animoji à votre image que vous pourrez créer comme ça existe chez les Sims ou les Bitmoji dont Apple s'est fortement inspiré. L'avantage ici sur iOS 12, c'est qu'ils sont à votre image et ils vont jusqu'à suivre le mouvement de votre tête, de votre langue, de vos yeux. Ils sont en temps réel et ce qui les rend automatiquement plus vivants. Donc très sympa. En plus, l'atelier pour la conception des Memoji est très bien fait. Voilà, ici j'ai donc quelques Memoji différents que j'ai fait pour vous montrer différents visages qu'on peut faire. Et on va en faire un ensemble pour vous montrer le niveau de personnalisation qui est possible. Je passe rapidement sur les différents Animoji disponibles par défaut. Certains sont déjà disponibles sous iOS 11 et les plus récents sont vers la fin puisqu'ils les ont ajoutés quelques nouveaux. Donc c'est toujours ça à apprendre. Le petit détail sympa à savoir, c'est que vous pourrez les utiliser comme avatar pendant une conversation FaceTime. Plutôt que de montrer votre tête si vous n'avez pas envie. Ou vous pourrez également utiliser le Memoji à votre image qui sera collé sur votre visage comme un filtre Snapchat. Voilà, je passe rapidement dessus pour tous vous les montrer. Mais en gros, on a le koala, le tigre, le fantôme, le T-Rex qui sont les nouveaux Animoji. On a la possibilité d'envoyer un petit message audio pour l'envoyer par message. Par exemple, bonjour, je suis le nouveau koala. Ceci est un test pour voir les mouvements du visage. C'est vraiment bien fait. C'est très précis. Il n'y a rien à dire. Ah ! Et hop, j'envoie. Mais bon, là, je n'ai pas mis des scintillaires. Ça n'a pas fonctionné, je pense. Donc, on a le T-Rex avec sa grosse tête. Voilà. Le fantôme, il est là. Ok. Bon, on va revenir au début pour entrer dans l'atelier pour faire un Memoji personnalisé. Voilà, donc on clique sur le plus. On arrive sur l'interface. Donc, on choisit la couleur de peau. Le teint, plus ou moins clair. Voilà, on peut changer de différentes couleurs et régler l'intensité. Ensuite, on a la deuxième section, la coiffure. Donc, par défaut, c'est chauve. On a donc différentes coupes pour femmes. On a beaucoup de choix. C'est marrant, je vois la LED qui clignote en haut, qui signale la détection de visage. Vous la voyez sûrement à la vidéo, à l'écran, mais moi, je ne la vois pas en réel. Et les coupes pour hommes, donc plutôt vers le bas. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles. Voilà, donc, queue de cheval. Et après, on peut choisir également la couleur des cheveux. Donc là, par défaut, c'est un brun foncé. Mais on peut choisir blond, brun, roux, plein d'autres couleurs. Je reviens juste avant sur peau. Au lieu de vous montrer, on peut choisir la tâche de rousseur. Donc, différentes tâches de rousseur. Un petit peu, beaucoup. Donc ensuite, on revient sur coiffure. On peut choisir différentes couleurs, différentes teintes. Des mèches aussi, également. Là, ensuite, la prochaine section, c'est la forme de la tête, avec l'âge. Donc, plus ou moins rondi, également. La mâchoire. Pour toujours la forme de la tête, la forme du visage. Les yeux. Je passe rapidement, c'est surtout pour vous montrer toutes les sections qui sont possibles. Donc là, c'est plutôt l'ouverture, au niveau des yeux, plus ou moins gros. Voilà, la couleur des yeux. Les sourcils. Avec la couleur du sourcil. Avec toujours, comme d'habitude, la possibilité de faire un... Comment dire ? Régler l'intensité. Au niveau de la couleur du sourcil. Ici, c'est quoi ? C'est au niveau du nez et des lèvres. Donc, un nez plus ou moins gros. Des lèvres plus ou moins pulpeuses. Avec un rouge à lèvres, aussi. Voilà, donc, par différentes tailles. C'est assez bien fait. En même temps, on peut bouger, comme vous voyez, la limoji qui bouge. Voilà, donc, on choisit la taille des oreilles, également. Les boucles d'oreilles. Alors, forcément, ça se voit moins avec les longs cheveux que j'ai mis à la demoiselle. La couleur des bijoux, également. Ensuite, on a quoi ? Dernière section, avant-dernière section. Pilosité faciale, d'accord. Donc, là, ça va surtout être de la barbe, pour les hommes. Ensuite, on a les lunettes. Donc, avant, avec le son lunette, différents styles de lunettes. Rondes, carrées, un peu plus originales. Et différentes couleurs, également. Celui-là est vert, celui-là, qu'on peut mettre dessus. Voilà, donc, c'est très, très complet. Le couvre-chef, donc, qu'est-ce qu'on met sur la tête ? Donc, ça peut être un voile, un chapeau, une casquette. Beaucoup de choses. Et la couleur, également. Par défaut, c'est blanc. On a différentes couleurs. Voilà, donc, on valide avec le bouton OK en haut à gauche. Et voilà, bon, en fait, il est tout de suite généré et ajouté dans notre liste des Animoji. On peut, avec les trois petits points, modifier l'Animoji, le dupliquer ou le supprimer. Ça, c'est très bien si on veut faire plusieurs versions. Sans tout recommencer depuis le début. Voilà, donc là, j'enregistre un test avec mon Animoji. Bonjour, est-ce que tu vois bien ? Oui, je vois bien. C'est parfait. En tout cas, ça marche très bien. Allo ? Oui. Bonjour. Bon, allez, j'arrête avec ça. On passe à la suite. Voilà, donc, j'essaye d'envoyer, bien sûr. Mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas mis des signataires. Donc, tout est normal. On retrouve ici les différents Animoji que j'ai pu créer précédemment et que je peux donc utiliser à tout moment. Alors, c'est drôle parce que je vois une petite LED infrarouge qui clignote sans cesse sur la vidéo alors que je ne la vois pas moi-même avec les yeux. Ça doit s'expliquer par le fait que le capteur qui permet de reconnaître les différentes expressions du visage ainsi que le regard, la langue, est en train de travailler. Il est donc actif pendant que j'utilise l'Animoji. On passe maintenant à la troisième nouveauté et qui, elle, était attendue depuis très longtemps, depuis vraiment très longtemps. C'est FaceTime multi-utilisateurs. Et FaceTime prend désormais en charge les conversations vidéo jusqu'à 32 utilisateurs simultanés. C'est complètement dingue. Pour comparaison, Skype permet de converser jusqu'à 10 personnes simultanées et c'est déjà beaucoup. Donc là, 32, on est vraiment très large. Et du coup, au niveau de la gestion de l'affichage des personnes, il y a une intelligence qui détecte la personne qui est en train de parler pour la mettre au premier plan. Autre nouveauté intéressante et attendue par beaucoup de parents ou non d'ailleurs, c'est le contrôle des usages appelé simplement « temps d'écran » en français. Alors, il va permettre d'afficher des tableaux de bord de l'utilisation de son mobile avec un niveau de détail très important qui ira jusqu'à faire office d'un contrôle parental intégré nativement. Et avec cette nouvelle fonction, on va pouvoir maintenant regarder concrètement comment se comporte cette nouvelle fonctionnalité. Alors, il n'y a pas d'application dédiée, je suis assez étonné. Tout se passe dans les réglages de l'iPhone. Alors, pour commencer, je sélectionne la nouvelle rubrique « temps d'écran ». Elle est désactivée par défaut. Donc, je clique sur « activer ». Donc là, je tombe sur un écran d'accueil qui m'explique la fonctionnalité en trois points. Le premier, c'est qu'on peut générer un rapport hebdomadaire de manière automatique. Le second, on peut définir le temps d'arrêt et de limite d'application. Le troisième point, qu'il est possible de configurer des restrictions par rapport à différents contenus. Ici, il me demande si c'est l'iPhone de l'enfant ou si c'est le mien pour savoir si je vais être l'administrateur ou non. Donc, l'application se découpe en plusieurs morceaux qui correspondent aux rubriques qu'on a vues précédemment. Ici, j'ai la possibilité de configurer un code administrateur qui me permettra d'accéder au réglage de ces paramètres. On peut également configurer un temps d'écran pour la famille, c'est-à-dire chaque membre de la famille individuellement. Donc là, j'ai des dashboards, mais ce ne sont pas intéressants puisque je viens juste d'activer la fonctionnalité. Donc, je n'ai rien de spécial à vous montrer. Ce sera l'occasion de vous faire une vidéo entièrement dédiée à cette fonctionnalité qui est très intéressante, très riche. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la petite cloche pour être notifié. Donc là, on peut régler début, fin pour le temps d'arrêt. Si par exemple, on est programmé à une heure fixe. On peut choisir aussi de configurer en fonction des applications, du type d'application, si c'est du divertissement, créativité, productivité, ce genre de choses. On va pouvoir définir directement des catégories. Donc là, ici, c'est sur une notion de durée. Donc, je peux dire, voilà, 8 minutes par jour, 1 heure par jour, 3, 4, 5 heures par jour. Et je peux même faire du cas par cas en fonction des différents jours de la semaine. Donc, du lundi au dimanche, du dimanche au samedi. Donc, voilà, par exemple, on peut dire 2 heures d'usage pour le mardi. Pour le samedi, on va mettre 3 heures parce que c'est le week-end. Voilà, on peut autoriser un petit peu plus de consommation. Je reviens en arrière. Vous voyez qu'on peut multiplier ces paramétrages en fonction des catégories. Donc là, je passe sur toujours autoriser dans le sens où on peut toujours autoriser certaines applications comme l'application Plan, FaceTime, Message ou carrément les interdire. En tout cas, apparemment, l'application téléphone reste configurée par défaut. Et là, on passe sur la partie restrictions relative au contenu. On voit que c'est très très fin. Il y a beaucoup de catégories sachant que l'iPhone est par défaut. Je n'ai aucune application qui est installée. Peut-être deux applications qui sont installées. Et il y a beaucoup de paramétrages sur les différentes applications au niveau des autorisations qu'on peut accorder ou non. Vous voyez, autoriser, ne pas autoriser. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Si je reviens ici. Voilà, c'est juste pour vous faire un tour d'horizon. Voilà, donc là, on va pouvoir configurer le temps d'utilisation selon le partage familial sur les différents appareils de la famille. Voilà, donc là, je ne vais pas vous faire plus long parce que de toute manière, je n'ai pas d'appareil configuré, mais ce sera l'occasion de vous faire une vidéo avec le partage familial configuré sur plusieurs appareils pour voir jusqu'où on peut aller. Voilà, c'est tout pour cette fonctionnalité. C'est déjà pas mal. On passe à la suite. Et on passe maintenant à Apple Books. Donc, c'est l'application iBook qui a complètement été revue. Un nouveau design. Ils ont complètement revu l'intégralité de l'application et c'est très agréable. Donc, elle va vous permettre de redécouvrir cette application. Elle va vous permettre de lire et d'écouter des livres. Donc, également des livres audio encore plus facilement dans une interface qui est vraiment très, très bien faite. Comme vous pouvez le voir, l'interface est vraiment très propre et ça m'a l'air d'être fluide en plus. Alors, évidemment, cette application a plus d'intérêt sur une tablette, sur un iPad. Après, il ne faut pas oublier que les iPhones ont des écrans de plus en plus grands. Là, avec l'iPhone X, on est à 5,8 pouces. Sur le prochain iPhone, on devrait être autour des 6,5 pouces. Donc, c'est... Voilà, vraiment, ça a de l'intérêt. Et je comprends pourquoi l'application a été redessinée. Parce qu'il y a un réel intérêt à consommer du contenu numérique sur ces appareils. Alors, ça, c'est génial. On peut configurer le niveau de luminosité, la couleur de la page, aussi la police. Donc, différentes polices, la taille de la police, l'écriture. Donc, ça, c'est vrai que c'est très pratique pour le confort de la lecture. Donc, là, on voit les différents partenaires, les différentes suggestions en fonction des préférences. Un petit peu comme Netflix qui propose de la recommandation en fonction des contenus que vous lisez, que vous consommez. ici, on va pouvoir retrouver de la librairie. Donc, qui est ni plus ni moins qu'un store de livres avec un classement, des livres payants, des livres gratuits. Voilà. Donc, là, je suis dans le rubric livres gratuits. Même si vous avez, sur les livres payants, un extrait qui est possible de visualiser. Voilà. l'interface est très, très propre. Agréable à utiliser. Voilà. On retrouve également cette notion de classement gratuit ou payant comme dans les stores d'applications, finalement. Et donc, là, voilà. Donc, j'ai un peu fait le tour de l'application. On va passer à la suite avec l'autonomie. Effectivement, c'est une des questions les plus posées lorsqu'on passe sur un nouvel OS. Est-ce que le nouvel OS, à savoir US 12, est mieux optimisé ? Est-ce qu'il tient mieux la charge que la version actuelle ? Et la réponse est oui. J'ai ressenti vraiment une belle augmentation de l'autonomie. Environ 2 à 3 heures d'autonomie en plus par jour. Alors, il faut savoir aussi que je teste avec la bêta 5 de iOS 12. Et à présent, la partie état de la batterie n'est plus en bêta actuellement. Donc, on va pouvoir consulter la capacité maximum de la batterie, à savoir l'état de santé de la batterie et vérifier si les capacités de performance sont optimales ou non. On a ici un histogramme qui indique le niveau de charge de la batterie et un second histogramme qui indique des activités consommatrices en batterie qui vont être représentées par des courbes ici. Et en dessous, on a la liste des applications dans l'ordre de celle qui consomme le plus d'autonomie en pourcentage ou on peut configurer en temps d'usage. Alors, je vois que la vidéo commence à être longue. Je vais faire une deuxième partie pour les autres qui veulent voir la suite. Il me reste à vous parler encore des notifications groupées, la nouvelle fonction shortcut de Siri qui permet de programmer des scénarios, l'application bourse, l'application dictaphone, carplay avec l'arrivée des nouvelles applications de navigation Waze et Google Maps. Alors, pour ne pas rater la suite, abonnez-vous ou cliquez directement sur la vidéo qui apparaît si elle est déjà sortie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et si vous avez des questions. Et voilà, ma vidéo est terminée. Je vous remercie en tout cas pour l'avoir regardée. Si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de produits, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde ! Merci.